Musique Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite la bienvenue à cette soirée spéciale. C'est avec une très grande joie que je vous accueille ce soir dans ce lieu qui pour beaucoup d'entre nous présents, c'est un lieu de mémoire. C'est les années 70, je dirais, Watt 4 et Watt 2, où on jouait au football dans les rues au pied de la montagne des signaux et on chantait El Condor Tasta en rêvant à la construction d'un monde meilleur. L'exposition de ce soir qui s'intitule Ourselves, Ourselves fait partie d'un projet que notre NGO a mis en place en 2019. Un groupe de femmes de Port-Louis ont bénéficié de 15 cours d'art et de craft et à la fin de ce projet, 5 femmes se sont engagées dans un projet de coopérative pour travailler ensemble dans des ateliers de couture et de craft. Elles vont réutiliser leurs connaissances et leurs savoir-faire à un but lucratif. L'idée d'utiliser le tissu et le textile comme outils d'expression a traversé mon esprit lorsque une détenue à la prison des femmes de Beaubassin pendant un cours d'art-thérapie a déchiré un morceau de son vêtement. Je réalise alors qu'il y a un lien viscéral et intime entre la détenue et le vêtement qu'elle porte. Le tissu qui a cette possibilité d'être déchiré et d'être raccommodé possède au fait cette possibilité de reconstruction aussi. Tout ce qui est détruit peut être construit. Cette possibilité de reconstruction qu'offre le tissu en tant qu'outil d'expression est un élément essentiel en art-thérapie parce que c'est dans un processus de guérison. A travers ces ateliers, les détenus, les dames de Port-Louis et les artistes qui sont membres de Carpellière ont œuvré ensemble dans un parcours d'apprentissage, d'échange et de découverte de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Art and Creativity engendres freedom. Freedom from the mind, freedom from prejudices, freedom from confinement. Art-therapy helps detainees find different alternatives to situations that allow them to explore the paths they have once walked upon and ponder on what they have seen and done in their lives. Art-therapy offers inmates a safe space that they cannot find anywhere else in prison. This feeling of security allows them to express themselves and share their emotions through their artworks. By giving them a voice through art, we empower them and give them a new way of being to help them break free of oppression. The inmates experience both the physical and mental benefits of art and creativity by expressing themselves and sharing something with the world. Carpe Diem Art Therapy NGO also supports ex-inmates and their families by offering, through art, a space to express themselves, a reassurance, a safeness. Poured out of prison helps them transition into society and return to life with their close ones. Carpe Diem Art Therapy operates in youth correctional centres in hospitals, cancer centres, retirement homes, NGOs and alongside communities in need and people seeking personal development. We encourage youth empowerment programmes. We conduct music therapy sessions for seniors. We organise courses in arts and crafts to support the personal growth and careers of women in need. Carpe Diem Art Therapy NGO develops training programmes in expressive therapy, organises meet-ups with artists, promotes the benefits of art therapy and creative art during conferences abroad and many more. To support our projects, we organise annual fundraising events such as solidarity walks, charity dinners and raffles. In 2020, we opened a solidarity shop that sells second-hand items at reduced prices, new items and crafts to allow our NGO to financially support itself. This shop also has the objective to keep to communities that need the possibility to buy clothes or objects at low prices and promote sustainability. Carpe Diem Art Therapy is also a big family consisting of members of the administration and numerous empathetic volunteers who fundamentally believe in the objectives of the NGO. Our members and volunteers support us in the sharing of ideas, in the organisation of events and every other administrative work. They are the ambassadors of the values of our NGO. Sponsors, volunteers, beneficiaries, friends. Let's continue to work together because we have witnessed the healing power of art. who have 37mente filmmakers You are a brave man of work. We believe we love him. ... 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